Ok, on a une ruine juste ici Ensuite, on va aller voir le signal de détresse Bon, et bien salut à tous, c'est Blue et bienvenue dans ce nouvel épisode De No Man's Sky sur PlayStation 4 Et là, on a une petite ruine à visiter Ainsi que certains totems de savoir, des reliques, pierre de savoir, voilà Pour en apprendre un peu plus sur les Geeks Les Geeks c'est déjà nos partenaires, donc on a pas de soucis à se faire La race Geeks, la race Corvax, ils sont bien amis avec nous Il n'y a que la race Viken qui est un peu tendancieuse Vu que j'avais foiré un coup, j'avais dérangé envers une relique en fait De leur race Alors, l'odeur infâme des Geeks ne sera pas contrariée Les premiers-nés font loi sur tout notre territoire Nous sommes les maîtres des étoiles Notre haine perdura éternellement Ok Et Viken et Corvax tremblent et se désolent En entendant notre nom J'ai l'impression que les Geeks en fait Ils se prennent pour un peuple élu De l'espace Malheureusement tout le monde leur marche dessus Ils se font attaquer sans cesse, etc Les pauvres Ok J'ai vu qu'il y avait une balise tout là-haut Ouais, on va aller la prendre avant de repartir en vaisseau Parce que Parce que parfois il y a des schémas assez sympas Dans ce genre de balise Alors si on a de la chance On va voir Ensuite on ira voir le signal de détresse Peut-être un vaisseau abandonné Ça pourrait être cool Hop, la balise Tire accéléré Teta, ok Et c'est bien ça Au final j'ai vérifié Enfin j'ai vérifié à force Dans le jeu quoi À force d'avoir des schémas Teta, etc Teta c'est le plus avancé Des schémas En dessous il y a Tau Qui est moyen Et celui de base c'est Sigma Et celui de base base Il n'a pas de nom Voilà Il y a les entités sans nom Les entités Sigma Les entités Tau Et les entités par nom Teta Oula J'ai plus de propulseur Va falloir en remettre Alors là on a une base Est-ce que je me suis déjà arrêté ici ? C'est pas grave On va aller au signal de détresse Une heure quoi ? Oh putain c'est long 27 minutes en mode turbo Ok on va sortir de l'espace Euh on va sortir de la planète On va se mettre dans l'espace Et on va utiliser le pulso réacteur Ce sera beaucoup plus simple On sera beaucoup plus rapide en fait Normalement là c'est bon Hop Allez go Merde j'étais encore un petit peu trop haut Un petit peu trop bas Ok ok Là je suis allé un peu loin je pense Ah non c'est bon C'est pas si loin que ça Hop Ok on y est 20 secondes restantes On va rester comme ça A la limite de la stratosphère Si ça s'appelle comme ça D'accord c'est carrément De l'autre côté de la planète Et bah mine de rien On en aura fait de la De la route Allez go 10 secondes On y est Et paf de vaisseau Donc c'est bien ça Punaise Peut-être qu'on va pouvoir changer de vaisseau En avoir un plus performant J'aimerais bien Franchement j'aimerais bien Qu'il y ait beaucoup plus d'emplacements Parce que c'est vraiment ce qui me manque Sur ce vaisseau Après le mien était stylé je trouvais Alors ça serait bien qu'on en ait un Assez stylé aussi On va se poser là On va checker ensemble Ouf il est pas très beau Fais chier En fait il ressemble un peu au nôtre Mais en plus moche Et en rose Alors attendez Je vais regarder aux alentours avant Je vais garder la surprise Dès que j'aurai eu Tous Tous les trucs autour Hop Inventaire plein Inventaire plein Ça c'est pas cool Ça c'est pas cool Le problème c'est que j'ai tout de rechargé au max Ou presque Ok Allez voyons voir Combien d'emplacements pour celui-là 18 Et le nôtre il a combien déjà 16 non 17 On gagne un emplacement On gagne un emplacement Par contre Lui il a déjà des trucs sympas Voyons voir Donc il a déjà un hyper propulseur Ce qui est bien Ça veut dire que j'ai pas besoin de D'en recréer un normalement Il me faut un réacteur de distorsion Voyons voir Non il n'en a pas Fais chier Il va falloir le créer Ça veut dire Amélioration Déflexion Sigma Ça c'est bien Ça sert En fait tout ce qu'il a Je l'ai déjà apparemment Franchement ça vaut pas le coup Je suis déçu Super déçu On va le laisser là Tant pis Ça aura pas été un vaisseau Tip top On aura pas eu de chance Vraiment dommage Pour un Pour seulement un Comment dire Pour seulement un emplacement de plus Il manque trop d'équipement En fait Pour les refaire Après ça va me prendre trop de temps Donc laissez tomber Je vais pas prendre celui-là Je vais garder l'ancien Inspecter la technologie Non Il n'y a pas de technologie On va chercher des marchandises Il y a peut-être quelque chose de cool Voyons voir Qu'est-ce qu'on a eu du coup Réacteur de distorsion taux Putain trop bien Bah j'ai bien fait de faire ça Vous voyez Excellent Alors ça Ça va me servir Parce qu'actuellement J'ai le réacteur de distorsion Sigma Voilà Mais le taux Le taux Donc c'est un cran au-dessus Ça me permet de voyager encore plus loin Par contre il me faut du nickel Et de l'aluminium Waouh 600 et 800 Oh putain Qu'est-ce que ça coûte cher Le nombre de ressources qu'il faut pour ce truc Bon bah je vais pas le crafter dans cet épisode je pense C'est pas grave On va quitter cette planète On va aller On va aller dans l'espace Sur une station spatiale Je vais vendre 2-3 trucs Améliorer mon inventaire D'exocombinaisons Et ensuite on se fera un bond spatial Avec l'hyperpropulsion Voilà Vers une autre planète Un autre système On trouvera peut-être une anomalie Ça serait bien qu'on tombe sur une anomalie Parce que là j'ai plus d'emplacement Interface Atlas J'ai plus d'anomalie J'ai plus rien Le jeu il me laisse carrément au dépourvu Et vu qu'il n'y a pas d'histoire C'est chaud Voyons voir Du fer Ah ça sert à rien Ça ne sert à rien D'accord elle est là-bas Allez on y va Ah non attendez Je vais rigoler ou quoi Ah d'accord parce qu'elle est Elle est trop proche de la planète Je ne peux pas utiliser le puissant réacteur Si c'est bon Oh non pas bon Il y a des pirates de l'espace Oh pas bon Il faut vite que je me barre Non 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 Trop tard Pas le choix Je suis obligé de me battre Il m'attaque Allez venez là Bande d'enfoirés Vous allez prendre cher Un de moins Ouf il y en a deux autres On va faire attention Putain il est rapide son vaisseau Oh il est stylé aussi Dommage Je vais le détruire Ok Parfait Bon On va pouvoir se poser Cette fois-ci Sur notre Sur notre base spatiale Station spatiale Je vais recharger un peu le Timium Et les autres sources Ça peut servir Allez Inventaire plein à merde Ah du nickel Parfait C'est ce qu'il me fallait Pour le truc de distorsion taux Finalement Par contre il en faut 600 Ah non c'est de l'aluminium J'ai rien dit Pourquoi je sais plus Du nickel aussi non Je vais prendre Ça peut servir J'aurais pas les 600 là Pour le coup mais C'est assez difficile De trouver en dehors Des astéroïdes Ce genre de ressources Du coup je vais les récupérer Rapidement Hop là On est bon Où est la station spatiale ? Je l'ai perdue de vue Elle est peut-être au-dessus de moi Non Par là-bas Ok Voilà Allez on y va On va se poser Vendre 2-3 ressources Et ensuite on partira Vers un autre système On y est Bien Ce qu'on va faire C'est qu'on va d'abord Augmenter La combinaison Est-ce que j'ai assez d'unité ? Oui c'est bon Parce que maintenant Vu que j'ai un Pardon Pas inventé Vu que j'ai augmenté L'inventaire De la combinaison Assez Assez souvent Maintenant ça me coûte Assez cher A chaque fois que je veux Un nouvel emplacement Regardez Maintenant je suis à 36 emplacements Et ça me coûte 230 000 Et la prochaine étape Le prochain emplacement Il me coûtera 240 000 Et ainsi de suite Il rajoute 10 000 unités A chaque fois Tiens qu'est-ce que c'est que ça ? Je peux pas interagir Dommage C'est pas très grave C'est super important Je trouve L'inventaire de l'exo combinaison J'ai vu des mecs Qui me disaient Que c'était pas du tout important D'upgrader sa combinaison Et son truc de vaisseau Mais moi je pense que la combinaison C'est vraiment important Le pistolet c'est pas important Dès le début Parce qu'on en trouve des meilleurs Au fur et à mesure Mais la combinaison Pour partir à l'exploration Etc Je trouve que c'est C'est quelque chose Qu'il faut pas louper Alors il veut de l'oxyde Hop Il est content Parfait Radiation auto Ok ok Voyons voir si je peux vendre Deux trois choses Normalement là Platine je vais garder Omégon je garde Radnox aussi Ça Les perles de fascination J'en avais pas besoin Fluide de suspension On va garder La chrysonite Ça se revend bien Punaise Mais c'est utile Du coup je vais la garder aussi Y'a pas grand chose Que je peux revendre J'ai l'impression Je garde le cuivre Et l'iridium Mais le nickel Ok Ok c'est pas grave On va laisser tomber Je vais acheter Je vais acheter du zinc S'il y en a Il y en a Il y a toujours du zinc Ok zinc Iridium Chrysonite ça sert Titanium aussi Et ça coûte pas cher Du coup c'est cool Et de l'antimatière J'en ai pas besoin C'est parfait C'est parfait On a tout ce qu'on voulait On va s'arracher Vers un nouveau système stellaire Hop là Allez Vers l'infini Et l'au delà C'est marrant c'est quoi ce truc Je vois un truc tout au fond Ça m'intrigue Ah oui ok C'était l'épave de vaisseau Vous savez Que j'ai pas récupéré au final Allez Trop éloigné d'accord On va faire un saut Jusqu'ici Oh parfait Une anomalie spatiale C'est exactement ce dont on avait besoin Odyssée de l'espace Nouveau trophée Étape de voyage atteinte Ok 60 distorsions Wow j'en ai fait un paquet Mais en fait je crois que les distorsions Chaque système stellaire passé Ça vaut une distorsion A mon avis Parce que j'ai pas l'impression D'en avoir fait autant Allez ça fait super longtemps On va aller voir Notre pote Korvax Et le geck Qui parlent notre langue On leur demande s'il y a une Comment s'appelle Une interface atlas dans le coin On va faire ça On va voir On va leur demander S'il y a une interface atlas dans le coin Allez Alors Entité Prêtresse D'accord Ils me demandent toujours la même chose Reprendre la voie de l'adlas On va demander ça Merci Polo le spécialiste Qu'est-ce qu'il a à nous donner Ou à nous dire Transmettre données de pirate Vaisseau détruit On va faire ça Quoi ? Comment ça un geste insultant ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je m'en souviens pas Et en arme Coupon Pumi X8 Et il y a moins d'emplacements Que sur mon arme Actuelle Bon bah ça sert à rien On va la laisser ici Je crois que j'ai une des meilleures armes du jeu Là actuellement Parce que Parce que j'en trouve pas des plus fortes Pourtant mon voyage Au sein de l'espace Continue d'avancer On se rapproche du centre de la galaxie Mais non Je trouve pas d'arme beaucoup plus puissante Ce qui est dommage D'accord Donc on a fait l'anomalie Est-ce qu'il y a une planète Qui a l'air accueillante dans le coin ? Ici il y a une frette Là il y a une lune On va aller sur la lune Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une lune ensemble Allez Un coup de pulse au réacteur Forcément Il fallait qu'il y ait des pirates qui me Qui me scannent Merde ils vont encore m'attaquer Non je m'y suis attaqué Réomphazique Oh ils sont trois Oh là là Ils sont trois Ils m'ont pas loupé là Allez Oh ce qu'ils me mettent Non 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 Toi mon pote Je t'ai vu Hop là Allez Crève 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 Oui Il en reste plus qu'un Allez on va l'avoir Oui c'est bon Parfait On les a eus Seul au prix de pirate On va récupérer ce qu'ils ont lâché Hop Rien de trouvé Dommage On n'a rien trouvé Alors la lune Où est-elle C'est ça la lune Non c'est pas la lune J'ai perdu la lune de vue C'est celle-là À moins que ce soit cela Je sais plus où est la lune Ah c'est con Je vais recharger mon bouclier déjà Hop là Réomphazique On va le recharger aussi Allez Ok on a tout rechargé C'est parfait Et du coup je sais plus où est la lune On venait de là Ah bah ça doit être celle-là Oui c'est ça La lune Hop On y va On fonce Ok on arrive On va arriver de nuit Bon ce qui est bien c'est qu'elle est pas gelée cette fois cette planète Tant mieux Ça m'aurait fait chier d'avoir encore une fois une planète gelée Ouh par contre elle a pas l'air très accueillante Ah il y a des ressources Attendez Je vais me poser ici J'ai vu des ressources Ciel dégagé Sentinelle minimale Flore stérile Faune dépourue Ok donc il n'y a rien sur cette Il n'y a rien du tout sur cette planète Waouh C'est triste Putain les planètes mortes j'en aurais fait un paquet Je vous jure Et ça là c'est peut-être la pire A chaque fois que je visite une planète mort J'ai l'impression que c'est la pire Et ça c'était pas de la ressource en fait Oh je me suis fait avoir Il n'y a rien Ok il n'y a vraiment rien Si là il y a un truc On va y aller On va essayer de voir ce que c'est Allez Ouf ça fait mal Ce qui est bien c'est qu'elle est pas toxique Au moins cette planète Il n'y a pas de problème de chaleur ou de froid Oh il n'y a rien du tout quoi C'est vraiment très triste Et j'ai loupé mon dash Dommage 50 secondes Putain c'est loin Ok on arrive sur une station Sur une station de ressources en fait Et c'est du titanium Putain c'est dommage C'est pas la meilleure des ressources D'habitude c'est du platine Et le platine c'est bien Mais là Pas top Oh quelle planète de merde une fois de plus On va quand même le prendre On est pas venu là pour rien Presque On va battre les sentinelles juste après Ok on a tout récupéré Maintenant c'est l'heure de détruire les sentinelles Une de moi Deux de moi Parfait Et apparemment c'est tout ce qu'il y avait Inventaire plein Qu'est ce que c'est chiant Allez Force sentinelle désactivée C'est bon On sauvegarde Et du coup on va s'essayer pour cet épisode Le temps que je retourne à mon vaisseau Et que je quitte les lieux Puisque c'est pas intéressant Donc merci d'avoir regardé Prochain épisode Bah on va aller à la nouvelle interface Atlas On va voir ça ensemble Il devrait y en avoir une très proche normalement Et voilà c'est à peu près tout Donc n'hésitez pas à réagir Pardon N'hésitez pas à réagir dans les commentaires N'hésitez pas à liker A partager A vous abonner si c'est toujours pas fait Et je vous dis à très très vite Et ciao ciao